C'est toujours s'adresser à l'intelligence des gens, c'est-à-dire leur dire, voilà, voilà quelle est la situation, Nathalie l'a rappelé, Martine l'a rappelé, voilà quelle est la situation, et voilà qu'est-ce que nous on propose pour cette situation. On n'est pas là pour raconter des banniers ou pour dire un truc et son contraire la seconde qui suit. On est là pour expliquer qu'on a un programme clair, précis, ça fait des mois qu'on a travaillé ce programme, qu'on l'amende, qu'on est en capacité de porter ce programme à l'Assemblée nationale et de faire des lois à partir de ce programme. Parce qu'on peut tourner les choses comme on veut, un député ça sert d'abord à faire des lois. Avant de couper les rubans, avant d'aller de lieu en lieu, on est là pour faire des lois. Alors on incarne un territoire, mais on est là pour faire des lois. Et ce territoire-là, c'est un territoire, celui que j'incarnerai à l'Assemblée, c'est un territoire de résistance. Non seulement, évidemment, on l'a rappelé, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% ici au présidentiel, mais ce territoire, c'est un lieu de résistance permanente, la résistance des collectifs retraite, des collectifs de défense des services publics, des collectifs qui défendent une vision écologique. Il y en a partout dans ce territoire. Et tous ceux qui ont défendu les intermittents, tous ceux qui ont défendu l'ensemble des causes sociales, démocratiques et écologiques de ce territoire se trouvent partout, partout du nord au sud du territoire. Et je crois que la candidature que l'on porte ici, c'est une candidature qui exprime justement ces revendications permanentes venues de ceux qui se battent au quotidien. Donc on ne peut pas être autre chose, nous, à l'Assemblée nationale que des députés de combat. Précisément parce qu'on est tous les jours alimentés par nos amis qui, partout dans la circonscription, comme partout en France, se battent pour vivre mieux. Et c'est ça, je vais en parler dans un instant, la ligne forte de notre programme. On veut vivre mieux dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans un pays aussi riche, il y ait tant de gens qui vivent dans une telle situation que tu viens de décrire à l'aise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501